Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de se propulser sur au moins 50 mètres de distance avec des gants cramponneurs. Il ne faudra pas toucher le sol parce que dans le défi il est marqué sans toucher le sol. Donc pour vous aider à trouver des gants cramponneurs, je vous affiche une map avec tous les emplacements des gants cramponneurs de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc là regardez, je me suis rendu à un de ces emplacements qui est juste ici à côté de Greasy Groove. Donc voilà, dans les emplacements que je vous ai montrés, vous avez la possibilité d'avoir 3 boîtes à outils. Donc c'est des boîtes à outils de gants cramponneurs. Et vous avez 80% de chances de tomber sur un cramponneur quand vous ouvrez vos boîtes à outils de cramponneurs. Donc les grappins tout simplement. Donc là regardez, j'ai le gant cramponneur. Donc quand vous avez un grappin, ce que vous allez devoir faire c'est de vous balancer sur 50 mètres de distance sans toucher le sol. Donc moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement de vous servir du métal qui est juste là. Et vous faites des allers-retours comme ça sur 50 mètres de distance. Normalement comme vous faites du sur place, ça devrait quand même fonctionner. Et au moins vous êtes sûr de ne pas toucher le sol. Faites très attention de ne pas toucher le sol. Parce que si vous touchez le sol, ça risque de rater le défi. Donc essayez de voyager tout en restant tout près de la barre. Parce que si vous vous éloignez, votre cramponneur, comme ceci, là j'ai touché le sol. Donc essayez de bien viser le métal et de ne pas être trop loin. Parce que sinon, si vous êtes trop loin, par exemple là je suis trop loin, c'est obligé, je vais toucher le sol. Donc essayez de vous rapprocher un maximum près de l'objet que vous voulez vous accrocher. Donc là c'est en rechargement. Et essayez de faire en sorte de ne pas toucher le sol. Parce que si vous touchez le sol, il faudra recommencer et voyager sur 50 mètres de distance sans toucher le sol. Donc je vais calculer un truc. Imaginons, je démarre d'ici et je veux aller là-bas. Donc regardez, là il y a 13 mètres. Il y a 13 mètres. Donc si maintenant je fais ça. Donc là j'ai déjà parcouru 10 mètres, 20 mètres. Je reste bien tout près du métal. 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. Donc voilà, c'est pas si compliqué. Après si ça ne fonctionne pas parce que vous le faites sur place, ce qui m'étonnerait. Et bien essayez de faire en sorte de vous balancer en distance. Mais tout en restant, tout en vous accrochant tout près des objets. Pas trop loin quoi. Parce que plus vous êtes loin d'un objet et que vous vous accrochez à l'objet en question, plus le câble sera long et plus vous risquez de toucher le sol. Donc voilà. Donc là regardez, je suis un peu trop long, j'ai touché le sol. Ne soyez pas trop loin de la distance où vous voulez vous accrocher. De la structure où vous voulez vous accrocher. Et dès que vous aurez voyagé sur 50 mètres de distance avec le grappin, sans toucher le sol, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec et ciao. Peace.